Savais-tu que l'Algérie occupe une partie du Maroc ? Partie 2. Peu avant l'indépendance de l'Algérie, en 1962, le gouvernement français proposa de négocier la restitution des territoires au Maroc conquis lors de la colonisation. Cependant, Mohamed Seck, devenu roi en 1957, déclara « Toute négociation qui s'engagerait avec le gouvernement français actuellement, en ce qui concernait les prétentions et les droits du Maroc, sera considéré comme un coup de poignard dans le dos de nos amis algériens qui combattent. Et je préfère attendre l'indépendance de l'Algérie, posé à méfaire algérien de consacieux frontaliers. » Le roi décide donc de traiter directement avec ce qui devait être les futurs dirigeants algériens du GPR. Cependant, Mohamed Seck décède le 26 février 1961 et son fils Hassan II lui succède à la tête du Maroc. Le Maroc signe le 6 juillet 1961 un accord stipulant que le problème frontalier entre les deux pays serait résolu par négociation après l'indépendance de l'Algérie. La suite dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé, like et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada